Quatre déchaubières ne sont toujours pas allumées. Non, je n'en vois pas le besoin. Nous faisons une moyenne très honore. Le voyage inaugural du Titanic doit faire les gros titres. Bon, bon, faut faire gaffe quand même. Monsieur Ismet, je préférerais ne pas pousser les moteurs tant qu'ils ne sont pas rodés. Ouais, voilà. Parce qu'en plus, moi, j'ai payé pour une semaine, donc j'aime autant que ça dure une semaine, quoi. Pour la bouffe et tout. Mais quelle glorieuse fin de carrière pour vous que ce voyage, si nous arrivions à New York mardi soir à la surprise générale. On ferait la une des journaux du matin. Mais non, mais c'est bien. Il a dit, c'est bien, hein, comme ça. Parce qu'après, c'est un coup à se manger un iceberg et tout, donc... Non, mais ce serait chiant, quand même. Finir sur un exploit, mon cher Édouard. Bravo. Mais il est guéri. Comment tu te sens ? Formidable. Je ne crois pas que ça risque que j'étais arrivé. Il n'a pas à t'inquiéter pour ça. La première chose que je ferai quand je serai rentré chez moi, ce sera de manger quelque chose de bon. Mais sinon, vous ne voulez pas qu'on le mette en quarantaine ? Juste pour être sûr. Je ne tiens pas du tout à savoir avec quoi c'est fait. Je prends le temps d'avaler. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Oui. Ou alors, c'est un rapport avec l'extraterrestre, justement. Qu'est-ce que c'est, Kane ? L'extraterrestre de la dernière fois. C'est pas que c'est, Kane. Ça a l'air sérieux. Mets-lui ça dans la bouche. Mets-lui ça dans la bouche. Là, si vous faites bien gaffe, là, on entend clairement les mots d'extraterrestres. Ah, juste là. Ah, mon dieu ! Ah, mon dieu ! Parker, ne le touche pas ! Non, ne le touche pas ! Eh bien, si, touche-le, même. Tue-le, même. Parce que là, il va se barrer et là, on va être dans la... Bon, eh bien, moi, si vous me cherchez, je suis dans ma chambre, enfermé jusqu'à la fin des temps. Bonne chance avec le... Abritez-vous sous le pont. Abritez-vous sous le pont ! Courez à l'abri ! Dites à l'abri ! Non, parce que c'est Superman, en fait. Donc, du coup, lui, il peut voler, il peut se soulever des maisons et tout. Peut-être que c'est plus à lui d'y aller, parce qu'il a l'air quand même plus en forme que... Parce que Hank, c'est le chien, en plus ! C'est même pas un humain ! Bah, vas-y, on s'en fout. Va jouer ton père, là. Vas-y, là, vas-y ! Même sans être Superman, il y a le temps, là ! Bon, il était chiant, j'y vais. Bon, moi, j'ai plus le temps d'y aller. Par contre, toi, vu que t'es Superman, tu y vas hyper vite. Tu reviens, personne ne voit rien. T'as le temps de le sauver, là. Là, t'as le temps. Là, t'as le temps. Là, t'as le temps. Là, c'est compliqué. Là, c'est très chaud. Et là, c'est mort. Ouais, là, il est mort, là. A priori, tu es dans une tornade comme ça, c'est... Les stats sont nuls. Il est mort. Messieurs, bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Excusez-moi, vous avez dit deux fois la même chose, non ? Troisième règle du Fight Club. Quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Le combat est terminé. Deux choix. Oh, oui. Là, regarde ça. Li, tu vois ce que je vois, hein ? Eh, les gars, il y a un truc, là. Il doit avoir plus chaud que nous. On dirait un iceberg, en fait. Eh bien, si, c'est ce qu'il faut faire pour avoir plus chaud, compte pas sur moi pour le faire avec toi. Bon, les gars, là, c'est pas un iceberg, là, droit devant, là. Un iceberg, droit devant ! Oui, ben, c'est ce que je viens de dire, en fait. Oh, mon dieu, putain. On l'a rasé de près, dis-donc. Rasé ? Ah oui, ben non, on l'a pas rasé, on l'a carrément percuté, là. Le bruit, le bruit, t'as pas entendu ? Énorme bruit. Personne m'écoute dans les films, je suis sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada